Bonjour Arnaud D'Argent. La France est sous le choc de cet odieux assassinat d'Hervé Gourdel par un groupe de djihadistes algériens qui se réclament de l'organisation de l'État islamique. Cette issue paraissait quasi inévitable. L'était-elle vraiment ? Oui, avec les éléments dont on dispose, le temps qui a été laissé pour adresser cet ultimatum, qui était évidemment un prétexte, tout ça laisse penser que l'issue était jouée d'avance. Visiblement ce groupe souhaitait faire un coup spectaculaire pour médiatiser, pour donner de l'envergure à son ralliement à l'État islamique. Et vu encore une fois la formulation de l'ultimatum, il n'y avait peu de doute sur l'issue malheureusement. Ce qu'il y a de nouveau, et sans doute d'un peu désemparant, c'est qu'on est face à des groupes qui ne cherchent plus à monnayer leurs otages. Oui, même si, sans vouloir relativiser, l'heure n'est pas à cela, mais on a quand même déjà eu beaucoup d'exécutions d'otages ces dernières années. Même il y a une dizaine d'années, les ancêtres, entre guillemets, de l'État islamique, le groupe de Zarqawi, procédaient à des exécutions en Irak. Donc, dernièrement, évidemment, on a tous à l'esprit ce qui est arrivé aux otages américains et britanniques. Donc, l'exécution d'otages, ça existe, mais c'est vrai que d'abord, les otages français assassinés de cette façon, on n'a pas véritablement de précédent. Et puis, par un groupe mineur, pardonnez-moi l'expression, mais qui n'avait pas vraiment fait parler de lui dans des attaques contre des étrangers. Cette brièveté aussi, entre l'enlève et l'exécution, c'est une première. On est vraiment dans une logique d'assassinat, de mort, et c'est effectivement une forme d'évolution qui est très inquiétante. Le Premier ministre a défendu hier la participation de la France à la coalition militaire contre l'État islamique. Personne, ou presque, ne la remet en cause. Cependant, est-ce que l'objectif ou les objectifs de cette coalition vous paraissent aujourd'hui suffisamment clairs ? Bon, évidemment, pas question de remettre en cause l'engagement français, je crois que c'est une décision qui est juste. Après, les interrogations sur la coalition, oui, moi j'ai un certain nombre d'interrogations sur cette coalition depuis le début. Je me méfie du côté un peu spectaculaire qui est affiché dans le montage de cette coalition, qui est une coalition qui a quand même beaucoup d'imperfections, avec des États qui rejoignent cette coalition avec beaucoup d'ambiguïté sur leurs véritables objectifs stratégiques. Je pense en particulier aux États du Golfe, je pense à la Turquie, le fait que cette coalition n'inclut pas un certain nombre de pays, dont l'Iran, qui sont aussi des acteurs clés dans la région, et puis une coalition qui a une stratégie ambigüe vis-à-vis de la Syrie. Bon, il faut une coalition, c'est certain. L'affichage diplomatique est nécessaire, ce front uni est tout à fait indispensable. Maintenant, je pense effectivement qu'il ne faut pas non plus entretenir de trop grandes illusions par rapport au mode opératoire qui a été choisi, c'est-à-dire une grande coalition et l'affichage d'une action militaire. On sait tous que les frappes aériennes ne suffiront pas pour venir à bout de ce fléau. Voilà, c'est pour ça que vous parlez des objectifs. Tous les spécialistes militaires le disent, vous êtes un spécialiste de ces questions. Sans intervention au sol, il est inconcevable de venir à bout de l'État islamique. Or, pour l'instant, aucune intervention n'est prévue. Alors, l'intervention au sol, on comprend bien qu'elle ne sera pas menée par des troupes occidentales, peut-être ça et là par quelques opérations spéciales. Après, tous les Américains et les Britanniques ont bien déjà fait des opérations spéciales, y compris en Syrie, pour tenter de libérer leurs otages. Donc ça, c'est possible, des coups de main ponctuels. Mais on comprend bien que si intervention au sol, il y a, ce sera en fait les combattants irakiens et kurdes en particulier qui la conduiront. Mais même au-delà même de ce combat militaire en Irak, qu'il soit aérien ou au sol, le vrai problème de fond pour nous, un peu égoïstement, c'est ces Français partis combattre, dont beaucoup, si les opérations militaires se poursuivent sur le terrain, dont un certain nombre d'entre eux vont rentrer, vont chercher à partir de ces théâtres qui vont devenir exposés et qui sont susceptibles, bien sûr, de revenir chez nous. Et là, effectivement, c'est un autre type de lutte. C'est de la lutte en matière de renseignement et de la lutte en matière juridique et policière. Et là, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on renforce considérablement notre vigilance et notre arsenal, c'est en train d'être fait, mais ça reste sans doute en deçà de l'évaluation de la menace. Ce phénomène, on parle régulièrement d'un millier de personnes environ, il vous paraît correctement évalué ou peut-être sous-estimé ? Certains pensent que c'est beaucoup plus. Je pense que numériquement, par rapport au nombre de départs, c'est sans doute une bonne évaluation. On doit être dans ces eaux-là. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'il y a ceux qui sont là, qui ne sont pas partis, qui ne partent pas parce qu'ils hésitent peut-être à franchir l'ultime pas vers le départ, parce qu'ils n'en ont peut-être pas les moyens, mais qui se sentent peut-être prêts à agir ici. Parce que la grande nouveauté finalement dans tout cela, c'est l'atomisation et l'individualisation de la démarche terroriste. C'est déjà arrivé dans d'autres pays voisins, je pense en particulier à ce qui s'est passé en Angleterre. C'est un exemple qui me frappe depuis ce qui est arrivé à notre compatriote. Vous savez, ce soldat britannique qui a été assassiné dans les rues de Londres de façon effroyable, égorgé. Voilà, ça c'est de l'acte terroriste individualisé, de l'assassinat dont on peut penser que c'est quasiment de l'assassinat de droit commun, mais qui en fait a une vraie signification terroriste et politique. Et ça, nous n'en sommes pas à l'abri et c'est relativement nouveau. Et l'appel lancé lundi par l'État islamique à tuer des Français partout dans le monde et par tous les moyens, vous craignez qu'il y ait une forte résonance en France chez des aspirants djihadistes ? Oui, je pense que cette résonance est assez inquiétante parce qu'on conçoit bien que si 1000 personnes en France sont déjà parties, j'allais dire, ont eu la faiblesse de partir, ça veut dire qu'il y a des cadres qui ont lâché à un moment et que ces gens-là sont partis sur le terrain, il y en a beaucoup d'autres qui sont ici, encore une fois qui n'ont pas franchi SPA, mais qui peuvent être incités par ce type d'appel, j'allais dire, très spontané à l'action. Un mot sur cet incroyable pataquès des trois djihadistes dont on a annoncé l'arrestation avant d'apprendre que finalement ils étaient dans la nature, qu'ils sont allés sonner à la porte d'une gendarmerie fermée. C'est inquiétant ça sur l'état de nos services de renseignement, leurs compétences, leurs moyens ? Je ne crois pas que ce soit... Vous savez, les services, c'est un travail extrêmement ingrat, beaucoup de minutie, un petit échec peut tout remettre en cause. Donc moi je salue plutôt le travail de nos services de renseignement qui sont sous une contrainte extrêmement forte, y compris en termes de moyens. Mais non, cette affaire marque d'abord un problème de coordination avec les Turcs. Je veux dire, si les gens sont arrivés à Marseille alors qu'on les attendait à Paris et que l'info n'a pas été passée au bon moment, c'est qu'il y a un problème de coordination très fort avec les Turcs. Et ça renvoie à un problème de fond. C'est où la Turquie se situe-t-elle vraiment dans ce combat-là ? Il y a un problème sans doute idéologique même au sein du régime turc. Et puis il y a sans doute aussi un problème, c'est ce qu'on dit en tout cas, de moyens des Turcs pour faire face à quelque chose qui est à une échelle gigantesque. Merci Arnaud Dangean. Bonne journée. Merci.